bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce 80e webinaire par mon rh j'espère que vous avez passé un bel été et moi je serai de vous retrouver pour le premier webinaire de la rentrée en compagnie de myriam etic les product marketing manager hsm chez cg bonjour bienvenue myriam et merci d'être présente avec nous aujourd'hui pour parler de l'automatisation des outils rh au service de la performance des entreprises alors myriam juste avant de vous laisser la parole pour que vous vous présentiez que vous vous présentiez c'est gil également quelques mots sur le sommaire et les modalités du webinaire donc ce webinaire comme tous les d'ailleurs durera 45 minutes et sera composé en trois temps forts donc premièrement on verra de quand on parle quand on parle d'automatisation des process rh on donnera un petit peu de contexte ensuite on verra pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les entreprises et notamment pour les drh et enfin dans un troisième temps on verra les solutions à disposition des entreprises les champs d'application chacune de ces trois parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition vous pouvez commencer par vous présenter dans le chat nous dire qui vous êtes qui vous êtes etc et puis interagir aussi entre vous tout au long du webinaire en revanche si vous avez des questions particulières à poser à myriam je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat puisque c'est dans cette boîte à questions qu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure sans que j'ai fait le tour sur les modalités donc sans plus attendre myriam est ce que vous pouvez me dire un petit peu qui vous êtes ce que vous faites et puis nous présenter tout d'abord je suis ravie d'animer ce webinaire avec vous alors je suis donc myriam métier je suis senior product marketing manager chez cg dans la business unit hcm c'est beaucoup d'acronymes particulièrement dans le monde de la rh et m'occupe particulièrement des produits cg de talent soft cg de digital recruiters et puis cg de reporting garage alors pour parler particulièrement de cg donc c'est un groupe qui est une envergure internationale avec 4400 collaborateurs dans 22 pays avec pas loin de 500 mille clients dans le monde et avec 8000 partenaires qui distribuent ou qui intègrent nos produits dans plus de 130 pays alors ce qu'on pourrait dire sur la partie un petit peu rh c'est qu'on aimait pas loin de 25 millions de bulletins par an voilà donc c'est une entreprise essentiellement enfin qui est essentielle sociale en france et qui se développe beaucoup à l'international merci myriam alors j'ai quelques petites questions pour essayer de comprendre un petit peu mieux vous avez parlé de la business unit hcm de cg donc est ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet là oui ben cette business unit elle est elle diffuse et elle écrit un crée des produits à destination donc de la rh et donc bien c'est aux 340 personnes qui sont là pour innover pour des produits pour servir la rh c'est des produits qui vont partir et couvrir toute l'expérience collaborateurs dans l'entreprise et tous les métiers de la rh et ce qu'on peut dire c'est que dans cette division hcm dont je fais partie on n'a pas loin sur les 500 millions 8000 entreprises clientes qui utilisent nos solutions donc on a aussi cg data lab qui est une unité de centre d'innovation pour créer des nouvelles solutions innovantes à partir d'intelligence artificielle entre autres pour servir le recrutement ou d'autres ou d'autres solutions qui qui peuvent innover nos solutions donc on accue des nouvelles de start up dans ces domaines là qui peuvent nous nous inspirer et on les soutient pour qu'elles se développent et nous mêmes évidemment on investit et puis on à peu près 11 millions d'employés qui utilisent finalement nos solutions parce qu'on ne sert pas seulement les directeurs et rh mais on sert les collaborateurs donc à un moment ou un autre peut-être vous en tant collaborateur en entreprise vous avez utilisé un outil cg ce qui est bien fort possible pour parler un petit peu de l'avenir est ce que vous avez des plans d'action en place oui très bien on a un plan d'action avec nos investisseurs qui s'appelle le plan forward qui est en fait un plan qui va nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2026 donc on est on atteindra 1,3 milliard de chiffre d'affaires d'ici 2026 mais pour cela bien il faut proposer à nos clients une expérience distinctive supérieure et mémorable donc ça c'est un des piliers de ce plan forward c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans l'innovation produit on fait en sorte cette expérience utilisateur soit soit mémorable pour pouvoir je dirais développer une forte adoption de nos utilisateurs de nos entreprises qui sont clients dans le monde hcm et puis c'est quelque part diffuser naturellement l'ensemble des outils qu'ils utilisent dans l'entreprise comme je l'ai dit c'est des collaborateurs qui l'utilisent et c'est même les drh deuxième axe est de confirmer notre leadership sur les marchés stratégiques et hcm est un des marchés stratégiques sur lesquels on est déjà leader européen entre autres avec le produit talentsoft et donc de doubler notre chiffre d'affaires en trois piliers voilà merci beaucoup Myriam alors vous le savez aujourd'hui on est présent ensemble dans ce webinaire pour parler de l'automatisation des outils et des process RH au service de la performance tout de suite Myriam je vous laisse la parole pour peut-être vous voyez alors en effet de quoi parle-t-on aujourd'hui on va parler de productivité les collaborateurs on sait que les entreprises elles sont challengées elles doivent faire plus avec moins de ressources on se dit mais comment on va résoudre cette équation parce que vous tous autour de la table vous vous êtes confrontés à ça et donc une des solutions qui est évoquée c'est d'automatiser comme on a pu le faire peut-être dans les différentes révolutions industrielles notre pays a pu vivre automatiser les processus ça veut dire entre autres réfléchir un peu différemment sur la manière dont on va traiter ces processus RH pour supprimer des étapes et gagner du temps voilà et donc est-ce qu'on est ce qu'on remarque c'est que globalement si on automatise ces processus passent un impact sur le business c'est un impact sur la stratégie globale dans l'entreprise et et voilà donc transformation digitale automatisation est assez liée pour plus de productivité c'est ça dont on va parler et particulièrement un contexte par exemple la productivité du travail voilà donc ça je pourrais commencer en disant que justement qu'est ce que c'est la productivité parce que la productivité elle est elle est mesurée par l'ocda c'est une productivité qu'on calcule en multipliant le nombre moyen de retravailler par la mesure de l'emploi et donc ça c'est une mesure qui est partagée dans l'ensemble de l'ocda c'est ce qu'on remarque depuis ces dernières années c'est que la france est en dessous de la productivité de l'ocda donc c'est dû à quoi c'est dû à c'est dû certainement à des problèmes et des sujets économiques le climat économique le climat sociaux c'est certainement dû à peut-être des questions fondamentales RH et est ce que j'aimerais dans ce c'est dans ce le webinaire c'est de lier ça c'est à dire de expliquer en quoi l'amélioration de la productivité l'automatisation des processus peut avoir un impact sur sur la façon dont on va gérer la performance donc on va se développer et un des premiers premières statistiques que j'aimerais partager justement sur ce sujet c'est que dans le cycle de vie les process RH il ya le recrutement par exemple et que si déjà dans cette première étape on a des vraies difficultés des vrais pains dans les processus imaginez quels sont les impacts après sur la production en elle même de service sur la mise à disposition de services auprès de vos clients 42% entre autres de l'étude que nous avons menée ont des difficultés à recruter le personnel dont l'organisation besoin besoin et 53% des recruteurs internes prévoient clairement une diminution de leur budget et le pipe des candidats le pipe collaborateurs les nouveaux collaborateurs qu'on peut empêcher finalement en ce moment il est vide donc si sa première étape on n'arrive pas à la réaliser et on n'arrive pas à l'automatiser ben comment comment on va produire ça c'est un vrai sujet effectivement j'ai une petite question juste avant de vous la poser myriam j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent que si vous avez des questions mais surtout n'hésitez pas à la poser dans la boîte à questions qui est prévue à cet effet qui se trouve juste à côté de l'onglet chat si j'ai bien compris on cherche à améliorer la performance RH grâce à l'automatisation des outils du coup pour que ce soit bien clair l'implique pour tout le monde concrètement la performance RH qu'est ce que c'est alors la performance RH elle se réfère à une évaluation une mesure de la contribution efficacité l'efficience des employés au sein d'une organisation donc il y a plusieurs éléments dans la performance et à l'atteinte des objectifs individuels et organisationnels donc chaque entreprise en effet définit des objectifs stratégiques et définit des objectifs individuels à chacun des collaborateurs une atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires une atteinte de nombre de webinaires bon voilà tous ces objectifs là clairement font partie de la stratégie de l'entreprise et on va voir si elle est performance et l'entreprise est performance et si elle atteint si l'ensemble des collaborateurs atteint ces objectifs globaux de l'entreprise après on a des objectifs de performance liés à la qualité de travail on en entend plus en plus parler la qualité de travail le fait que les collaborateurs doivent se sentir bien dans l'entreprise pour qu'ils soient performants clairement on lit ces deux éléments et sans je dirais bien être dans l'entreprise il n'y a pas de créativité s'il n'y a pas de créativité il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas d'innovation et bien on différencie pas sur un marché si on différencie pas sur un marché on ne vend pas ça n'a pas que sur la performance la productivité évidemment il ya plusieurs moyens de la mesurer dans la performance et souvent la quantité de travail donc qui est accompli par unité de temps une ressource il y a les compétences et le développement ça ça inclut tout l'apprentissage continu la formation perfectionnement professionnel il ya la contribution à l'entreprise donc ça c'est le cinquième élément et puis il ya une manière générale la la gestion de la performance qu'on attend qu'on parle dans le talent management donc c'est les évaluations annuelles les feedbacks les objectifs smart tout ça pour évidemment viser à maximiser tout le temps la contribution des employés à l'atteinte des objectifs et ça ben pour que je dirais on le mesure bien pouvoir à la fois des processus qui permettent de le mesurer mais au delà de ça il faut avoir je dirais là le moyen de d'avoir le moyen de développer professionnellement les collaborateurs pour atteindre un travail positif et va dire émotivant tout à l'heure vous évoquiez les différents processus rh qui pouvaient être automatisés est ce que vous avez des exemples peut-être dans ce sujet là alors oui c'est ces processus rh sont assez proches de ce que je viens d'expliquer c'est à dire comment on va mesurer cette performance il ya donc ça va un peu suivre quelque part le cycle de vie du collaborateur donc un des premiers processus dont on peut parler c'est le recrutement le recrutement et la sélection une grande partie aujourd'hui du processus de recrutement peut être automatisé donc je dirais de l'émission du besoin de recrutement la validation quelque part de la demande de la demande de recrutement jusqu'à la diffusion des offres un peu comme dans le monde du marketing quelque part on a la possibilité de diffuser globalement une annonce sur plusieurs médias en instantanée manière assez instantanée de collecter les candidatures de les trier de les évaluer avec l'aide de l'intelligence artificielle de faire des tests automatisés et de faire en sorte de quelque part d'identifier ou de mettre en avant quelques candidats qui pourraient complètement citer avec l'attente des recruteurs donc ça c'est un des premiers processus dans le cycle de vie du collaborateur qui peut être automatisé dont on entend souvent parler il peut y avoir je dirais plusieurs plusieurs et comment l'écueil à ça d'automatiser ce premier parce que évidemment quand on parle de tests automatisés on dit oui dans tout ça mais aujourd'hui c'est vraiment la manière dont on dit à la fois on va mettre à disposition de cette annonce auprès du candidat pour que le candidat puisse je dirais postuler en un clic puisse voir cette annonce contextualisée qui correspond complètement à ses attentes et le fait que quelque part en quelques minutes ça arrive sur le bureau du recruteur voilà ça c'est c'est vraiment ça dont on parle de quelque part de se soucier à la fois du candidat et du processus avec le DRH deuxième deuxième processus j'ai dit en combien de temps c'est bon on peut aller sur un deuxième ok sur un troisième d'accord super bon alors deuxième type de processus c'est l'onboarding on entend souvent parler des nouveaux employés donc on a parlé du recrutement quand on les a revenus après il faut les intégrer dans l'entreprise et ces étapes dans certaines entreprises peuvent être un peu complexe et donc alors ça va de je dirais de la collecte des informations personnelles pour aller alimenter des outils pour la paix par exemple ça peut être la fourniture de matériel de formation ça peut être d'automatiser l'accès à des portails en ligne et workflow ainsi de suite bien tout ça évidemment vous comprenez comme c'est des étapes qui se succèdent c'est un processus ça peut être clairement automatisé et puis après avoir été abordé pour former le collaborateur le former pour que comme je l'ai dit en introduction quelqu'un qui est formé il est plus rapidement opérationnel sur le dans votre entreprise il fournira produira plus rapidement donc toutes ces activités de formation et bien elles peuvent être aussi automatisées depuis l'émission du besoin de formation ou de l'attente du manager par rapport à son collaborateur et de mettre à disposition de manière un peu instantanée de l'apprentissage en ligne qui corresponde aux attentes du manager et du collaborateur de suivre je dirais cette progression de vérifier le taux de complétion parce que c'est pas juste mettre à disposition de la formation les collaborateurs du learning mais c'est quand même de s'assurer quelque part que le collaborateur a bien suivi ses processus parce que s'il a bien suivi ses processus c'est bien il sera efficace on a la gestion de performance la communication interne ou encore la paix donc peut-être qu'on peut prendre une question écoutez oui clairement j'ai d'autres d'autres processus je pourrais encore parler très longtemps sur ces sujets là là entre autres je prépare de la performance avec l'évaluation les entretiens souvent fait les entretiens sont un peu quelque part pour les managers l'ont à opérer certainement reprise nous font sur excel sur word n'est pas vraiment dit pour collecter les feedback aujourd'hui tout ça a un petit peu changé d'ailleurs on va faire un événement sur ce sujet là podcast c'est c'est clairement que l'entretien annuel tous les entretiens de manière je dirais quotidienne qu'on peut avoir avec les collaborateurs c'est c'est de les tracer et d'en apprendre quelque chose voilà d'apprendre quelque chose pour mieux gérer la performance du collaborateur que le collaborateur se sente écouté mais aussi qu'on puisse lui faire du feedback de manière un peu instantanée d'avoir ces discussions individuelles avec le collab pour gérer vraiment cette cette performance et cette prise de décision et ce développement d'interactions humaines donc là on parle de processus soyez de d'automatisation mais finalement on parle aussi beaucoup d'interactions humaines parce que sans l'interaction humaine on n'a pas de performance et il faut autant que possible faciliter cette interaction humaine avec des outils qui vont faciliter ça puis enfin je dirais peut-être la paix parce que c'est un c'est un sujet dont on veut surtout pas parler c'est à dire que c'est un peu si on commence à en entendre parler c'est plutôt mauvais signe mais il faut savoir que la plupart des entreprises et bien il ya quand même pas mal de processus avant que quelque part le collaborateur ou reçoivent sa fiche de paie et bien il ya énormément d'automatisation dans cette activité et voilà je voulais finir c'est pourquoi je voulais finir c'est super merci beaucoup Myriam alors on avait une petite question de Natia Nathan qui reprenait d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance de l'humain qui demande si dans le fait d'automatiser notamment dans le recrutement ils font pas le risque de perdre la qualité de l'humain et voire la perte de l'emploi du recrutement ouais alors je pense pas qu'il y aura la perte de l'emploi du recrutement ou du recruteur par contre ce qu'on note c'est que il ya un peu un déplacement de cette interaction avec le collaborateur du futur collaborateur auprès des managers ce que nous on note c'est que le service RH dans le parti à recrutement doit faciliter l'ensemble de ces processus donc doit mettre à disposition des annonces contextualisées déjà toutes prêtes pour que si en mode décentralisé par exemple on a besoin d'un nouveau vendeur dans un tel ou tel magasin quelque part qu'il est déjà modèle et qui puisse le faire de manière un peu autonome mais ce qu'on se rend compte c'est que il y a huit fois plus de réponses d'un candidat quand c'est un manager qui poste l'annonce sur LinkedIn ou ce genre de médias donc l'interaction humaine est importante puisqu'on voit que le candidat avant tout c'est ce qu'il cherche donc ce que je veux dire par là c'est que cette automatisation doit aider à passer encore plus de temps cette interaction humaine voilà et que au contraire elle permet de faciliter tout ce qui est un petit peu tâche ennuyeuse est de faciliter la prise de contact, l'identification de candidats et l'interaction humaine surtout que les candidats ils attendent vraiment ça et quand ils recherchent aujourd'hui sur internet je dirais leur future entreprise ce qu'ils recherchent avant tout c'est de capter la proposition de valeur employée de l'entreprise, de capter si les valeurs de l'entreprise correspondront vraiment à ce qu'ils attendent, de capter si le manager avec lequel ils vont bosser correspond finalement à leurs attentes et à ce à quoi ils aspirent donc je pense qu'au contraire cette automatisation va faciliter l'interaction humaine. Merci Myriam. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent pour nous donner un ordre d'idée de celles qui vous intéressent le plus pour y répondre vous pouvez voter à côté des questions celles qui suscitent le plus votre intérêt donc n'hésitez pas comme ça nous on pourra mieux comprendre vos besoins. On a une question, on prend juste une dernière question avant de passer à la deuxième partie, c'est une question de Valérie qui demande est-ce que Cégit propose actuellement une offre globale sur tous les processus d'automatisation dont vous avez parlé ? Oui tout à fait, Cégit en fait a une solution complète, enfin plusieurs solutions, ni rien de solution on peut même dire sur tous les processus qu'on vient d'énoncer. Donc on a en effet des logiciels de paye avec des produits comme HR Ultimate ou Apple Net, on a donc un produit de la gestion des talents au niveau complet de toute l'expérience collaborateur, on parle d'expérience collaborateur, c'est-à-dire du recrutement jusqu'à le talent management, donc on a le recrutement, on a le talent management, on a le learning et on a aussi l'évaluation du bien-être, l'expérience collaborateur, voilà, avec des noms de produits que vous avez déjà entendu parler comme Cégit Talent Soft, le Weedify, le Tif Talent Flutters ou encore H1 Ultimate, comme je le disais. Et ce qu'on remarque, je vais rebondir un petit peu sur une tendance, c'est que les entreprises, quand elles commencent à automatiser justement ces processus-là, c'est qu'elles ne le font pas toujours globalement, c'est-à-dire sur l'ensemble des processus en un coup, parce que quand on le fait de manière globale, ça veut dire qu'il faut y mettre du temps, il faut y mettre des moyens, il faut avoir les ressources pour le faire et qu'elles le font de manière progressive à leur rythme et donc il est possible avec les solutions Cégit de faire ça, c'est-à-dire que si votre première préoccupation, c'est le recrutement, il peut commencer par le recrutement et dans ces cas-là, ce premier processus sera automatisé. Si vous avez besoin d'automatiser une suite complète, tout le processus complet qu'on présentera d'ailleurs juste après, vous pouvez aussi le faire. C'est à votre rythme et on a toutes les solutions pour le faire. Merci Myriam pour ces explications, merci également à Valérie pour votre question. Je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie et de discuter ensemble pourquoi l'automatisation RH est importante aujourd'hui. Je vous retourne la question d'ailleurs. Oui, alors en effet, ce que je disais, c'est que ce qu'on a remarqué, parce qu'on a fait une étude, une étude auprès de 740 DRH dans le monde, pour savoir si c'était important sur l'automatisation, c'est pour ça qu'on fait un webinar, quelque part, mais surtout sur quoi, quelque part, il était attendu d'automatiser ces processus et puis savoir si ça avait un impact, à la fois sur la productivité ou sur le site d'affaires ou sur quoi que ce soit. Et dans ce slide, justement, on voit que il y a les attentes, ces attentes sont assez diverses et peuvent être plus ou moins bien exprimées, on va dire. Donc, un, l'automatisation pour la gestion de la paye, par exemple, elle ne représente que 15%. Ça, c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en entendre parler. En gros, c'est qu'il y a une grande partie des entreprises qui l'ont déjà fait, mais surtout, c'est que pour elles, c'est déjà une des premières étapes qu'elles ont pu déjà réaliser et qu'il y a seulement 15% qui veulent l'améliorer avec une nouvelle solution pour encore mieux l'automatiser, pour encore mieux, je dirais, répondre à cette expérience collaborateur. Deuxième, c'est de, on a un petit peu parlé, mais c'est de mapper les compétences avec les besoins de l'entreprise, les besoins business. Ça, c'est pour 27%. C'est-à-dire que cette étude a révélé que 42%, en effet, n'arrivaient pas à trouver les collabos qu'ils voulaient. Mais au-delà de ça, après ne pas les avoir trouvés, ils n'arrivent pas à faire, pour 27% d'entre eux, correspond les compétences avec des besoins du marché, des besoins business. Troisième axe, c'est de développer une stratégie RH. Développer une stratégie RH, c'est développer, entre autres, peut-être un programme autour de ces processus, de l'expérience collaborateur, de mieux traiter le candidat, voilà. Bien, tout ça, 32% sont vraiment en attente de créer cette stratégie RH. Après, 39% veulent améliorer la formation, les opportunités de carrière, et 42% veulent améliorer de manière globale l'expérience collaborateur. Et ce qui est vraiment révélateur là-dedans, c'est que 42% veulent améliorer l'expérience collaborateur, en fait, ça représente l'ensemble des processus que je viens d'exprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'être bien dans l'entreprise, d'expérience collaborateur. C'est d'avoir vécu une expérience collaborateur dès le départ, dès le premier contact avec des entreprises qui sont honorables, dès le premier contact pour le recrutement, après sur la partie de onboarding, mais après sur le fait qu'ils reçoivent, ça paye juste dès le premier mois, et puis après qu'on lui propose une formation qui correspond à ses attentes, et ainsi de suite. Et donc, ce qui veut dire que l'attente, elle est bien plus globale sur cette automatisation, mais comme je disais tout à l'heure, elle peut être progressive, et elle peut surtout alimenter, je dirais, cette ambition d'améliorer l'expérience utilisateur. Merci, Néam. Alors, si je ne me trompe pas, votre étude, elle nous apprend aussi pas mal de choses sur le niveau de maturité des différentes entreprises quant à leur transformation. Oui, c'est ça en fait. Comme je disais, on a présenté tous ces processus, on a dit qu'on pouvait y aller de manière progressive, ou Big Bang, s'il y en a certains qui veulent le faire. Parfois, on parle de modernisation, de transformation, alors, voilà, transformation, je dirais que c'est plutôt Big Bang, donc on ne veut plus faire toute la suite, ou modernisation, on va choisir quelques processus, et on va le faire progressivement. Mais oui, en effet, ce qu'on a pu identifier dans cette étude, c'est que, sur l'ensemble de ces DRH dans le monde, c'est qu'il y avait des niveaux de maturité qui étaient très différents, déjà, selon l'EPI, selon les tailles d'entreprise, et on a, comment dire, scindé ces niveaux de maturité en cinq niveaux, comme on peut le voir ici sur le slide, et en fonction générale des processus qu'ils ont automatisés, donc ça, c'est un des sujets, mais pas que ça. Ça peut être des choses comme, par exemple, le fait qu'ils arrivent à sortir les rapports qu'ils souhaitent de manière instantanée, le fait que, globalement, tous les RH de base soient automatisés. Voilà. Et donc, traditionnel, on prend un exemple un peu extrême, eh bien, les entreprises ont globalement automatisé les processus de base, comme la paie et les ressources humaines, enfin, l'administration des ressources humaines. Voilà, ça, c'est un exemple traditionnel, il y en a 8%. Et l'expérimentation, donc, expérimenting, là, ce n'est pas spécialement la taille de l'entreprise qui va faire qu'elle va être dans cette étape-là, et c'est plutôt qu'elle a visé à automatiser certains processus spécifiques. Et on voit que la plus grande partie des entreprises, elles sont plutôt à 35% et progressent, c'est-à-dire qu'elles ont généralement fait une paie et plusieurs processus RH et qu'elles sont dans un environnement un peu technologique qui en porte l'évolution et qu'elles sont en train de se chercher là. C'est-à-dire qu'elles vont tester des outils spécifiques et puis elles vont vouloir peut-être aller encore peu loin pour avoir encore plus d'impact et choisir peut-être quelques pure players, ce qu'on appelle les pure players, des spécialistes d'une application qui va répondre exactement à des besoins automatisés. Et puis, on a la partie, je dirais, top, où là, on n'a que 7% des entreprises qui sont dans ce cas-là. Alors là, on va dire que c'est vraiment... La plupart du SIRH est automatisé, il y a tous les processus qui sont concernés. C'est souvent les entreprises leaders, on va dire, qui sont dans le domaine là. Mais c'est aussi parfois des entreprises qui ont une très grande agilité et qui vont aller très vite, qui sont ici. Mais pour être à ce niveau-là, il faut avoir les moyens. Est-ce que le fait que le pourcentage soit aussi bas dans cette catégorie, c'est qu'une question de budget ou il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte ? En fait, oui. Il y a des questions de facteurs, il y a des questions surtout de stratégie. Stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que si la stratégie d'entreprise n'est pas d'automatiser les processus, évidemment, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Il faut qu'en fait, toute l'entreprise et tout le service RH et toute la direction RH soient très impactés, enfin, comment dire, soient très impliqués dans la stratégie d'entreprise. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir les moyens, c'est aussi des hommes, des leaders, des femmes qui provoquent ce changement, qui provoquent cette transformation et qui trouvent l'ensemble des collaborateurs et des équipes qui le permettent. C'est une histoire de femmes et d'hommes qui permettent aussi d'arriver à ces niveaux-là d'automatisation. Et ce que nous enseigne aussi cette étude, c'est que, de manière générale, les entreprises, elles ne doivent pas se précipiter tout de suite à aller à l'église. Voilà. Parce que c'est... On peut utiliser beaucoup de temps, on peut utiliser beaucoup de temps pour y arriver quand même, malgré tout. Il faut se soucier de cette expérience collaborateur. Faire vite, parfois, on peut peut-être passer outre. cette expérience collaborateur. Et si on passe outre, cette expérience collaborateur, on va se mettre, quelque part, des handicaps pour l'avenir. Parce que si les collaborateurs ne sont pas contents qu'on leur met plein d'outils en place, qu'on les oblige à utiliser pour automatiser et que, finalement, il y a de mauvaises expériences, ça peut peut-être faire partir des collaborateurs et on aura tout raté. Donc, c'est vraiment cette progression, cette maturité, la façon dont on va automatiser ces processus qui va être très adaptée au contexte et aux attentes. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'importance d'aller à son vétil. Oui, c'est clair. J'ai une petite question, peut-être rapidement. Est-ce que, à travers cette étude, vous avez pu remarquer des différences en termes de maturité selon la taille ou le secteur des entreprises ? Alors, vous voyez, ce qu'on peut dire, c'est que selon la… Alors, on l'a fait dans le monde entier. Je crois que c'était dans 17 pays. Donc, on a trois zones, Europe, Canada et Amérique latine. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les plus petites entreprises, on va dire, de moins de 1000 collaborateurs, elles vont chercher, on va dire, avant tout, à automatiser ces processus, les processus clés. Donc, processus clés qui peuvent être performance, la gestion de la performance, la gestion du learning et puis des données en prélimbre. Après, elles vont chercher à mettre de l'analytics parce que quand on a, justement, des solutions, après, on peut faire des analyses et puis après, se soucier du learning et des sujets de bien-être. Voilà. pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs, elles ont plutôt un sujet qui va être le learning, souvent, en premier, le fait d'impacter le rôle des RH dans l'entreprise et le fait d'automatiser en tant que possible tous les rapports. Quelque part, en fait, sous-entendre que les entreprises un peu plus grosses sont presque déjà souciées largement du recrutement, par exemple. Voilà. Parce qu'elles l'ont déjà fait et elles sont plutôt peut-être à réinventer cette partie-là. Voilà, un petit peu cette répartition. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Alors, comme il nous reste un peu moins de 10 minutes, je vous propose qu'on passe à la partie 3 directement et qu'on prenne à la fin des questions si ça nous va visiter. Bien sûr. Alors, on a vu pourquoi c'était important. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les solutions ? Les solutions, champs d'application sont de... Parce qu'on a vu la question tout à l'heure, est-ce que globalement tout ce parcours collaborateur, on peut l'automatiser avec des solutions ? Oui, entre autres, chez Cégis, ça le permet. Donc, le recrutement, première étape, on peut influencer clairement la première expérience du candidat avec notre entreprise dans la partie recrutement, dans la partie talent management, d'avoir cette première expérience un peu mémorale pour développer les performances, le suivi, le feedback, les entretiens de performance, ça, après la voie de l'employé, faire des enquêtes de manière régulière sur l'engagement des collaborateurs, sur leur bien-être, sur le climat, et puis surtout les interroger sur ce qu'eux, ils aimeraient, voilà, construire un plan d'action et co-construire avec eux pour que les collaborateurs soient acteurs de ce changement. Évidemment, tout ce qui est GTA, en termes de suivi des temps, tout ce qui est paye et administration, qui doit passer comme inaperçu, comme je l'ai dit, la formation avec une culture clairement agile, de mettre à disposition des contenus complètement adaptés à ce que les collaborateurs attendent et que, quelque part, ils se servent eux-mêmes dans ce contenu-là, qu'ils soient en autonomie et qu'on puisse avoir des retours à la fois sur la correspondance de ces apprentissages par rapport aux attendus managers, mais aussi par rapport aux collaborateurs. Et puis, l'analytique, c'est, évidemment, faire des statistiques parce qu'on ne peut pas avoir une performance sans avoir des KPIs. et enfin, le corps RH. Alors, du coup, tous les processus RH sont concernés, mais pour une entreprise qui débute dans l'automatisation, vous vous conseillerez de commencer par quoi ? Alors, on a étudié un petit peu ça, à la fois au travers de cette étude, mais aussi au travers, particulièrement en France. Donc, le retour qu'on a, alors, ce serait intéressant d'avoir, d'ailleurs, la réponse peut-être en live, c'est savoir si ça correspond aux attentes des internautes. C'est trois processus qui semblent être prioritaires, essentiels, par lesquels les entreprises sembleraient commencer après la paie. Évidemment, je mets la paie à part parce qu'on a dit que c'était, globalement, toutes les entreprises l'automatisées. C'est la gestion de la performance, donc avec, entre autres, tout ce qui est entretien, entretien individuel, entretien de performance, suivi, feedback, et ainsi de suite. Deuxième axe, c'est le learning. Learning dans le sens, pas mettre à disposition du contenu ou le créer, mais déjà, rien que récolter les besoins et faire des plans et suivre les budgets. C'est rien que ça. et puis après, d'avoir un peu un corps que tchauffe, un moyen d'avoir ces données et de pouvoir faire des analyses au moins sur ces deux domaines. Ça m'intéresserait de savoir, dans les auditeurs, si ces trois processus correspondent aux attentes. Ça, c'est ce qu'on appellerait l'essentiel, l'essentiel des processus à automatiser. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ce que Myriam vient d'évoquer correspond à vos structures, à vos entreprises. On regardera les réponses en direct. En attendant, je vous propose de prendre une question si vous avez fini sur cette scène. Oui, oui. On peut juste peut-être donner quelques gains. À quelques gains. Par exemple, sur le recrutement, on parle aujourd'hui de 12 semaines de délai moyen pour recruter. Ce temps est en train de s'allonger. Donc, clairement, on parle de productivité, d'accélération du temps, on peut réduire à moins de quatre semaines. Voire encore moins si on automatise ces processus. Voilà. Ça, c'est un bon moyen. Et puis, pour la formation et le développement, je sais qu'il y a un sujet pour les responsables de formation et talent management qui est important. C'est en tout le taux de complétion des formations. Globalement, on parle de 13 %. C'est-à-dire quand on est à disposition de formation, seulement 13 % arrivent à la fin. Ce n'est pas beaucoup. Donc, ce taux de complétion, évidemment, si on a un peu mieux automatisé et que, justement, on offre une meilleure expérience collaborateur, on voit qu'on peut améliorer ce taux de complétion, le doubler. Après, chaque entreprise peut se fixer des objectifs, on peut le doubler ou le tripler. Parfait. Et puis, peut-être les fameux entretiens de performance. On sait que c'est souvent une tare, les petits entretiens de performance. Excusez-moi, je ne te réveille pas le dire. Mais les managers, bon, ils disent quand ils ont 25 à faire à la suite, à la chaîne. C'est important de ne pas faire. ce qu'on rêverait, c'est qu'il y ait 100% des entretiens qui soient faits dans les temps. Et ça, c'est tout à fait envisageable pour terminer mon automatisme. Merci, merci Miriam. Alors, on a une question de Florence qui demande « A ton intérêt à tout automatiser auprès d'un seul et même prestataire ou est-ce plus prudent sécuriser de prendre des mobiles différents par processus RH ? Compatible entre eux, évidemment. » Alors, je pense que ce qui est important, de toute façon, la tendance va vers cette atomisation de solutions. C'est-à-dire que ici, je crois que c'est… Non, je n'ai plus trop la référence, mais ici, une dizaine d'années, en fait, il n'y aura plus qu'un seul, il n'y aura plus un seul système dans l'entreprise. C'est sûr incertain. Il y aura plein de solutions hétérogènes. Donc, ce qui est important par contre, c'est de choisir un prestataire avec peut-être un éditeur logiciel qui vous permette de faire ce fameux coréen char, quand même, d'avoir toutes les données à un seul endroit et qui puisse être quelque part peut-être le réceptacle des données qui peuvent venir après de solutions hétérogènes. Voilà. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de solutions hétérogènes, après, c'est un peu casse-tête de faire des indicateurs croisés. et je dirais en termes de conseil, au moins le corécha, au moins peut-être la paye, parce que c'est très, si, ça peut être un peu quand même lié, et puis la performance. Voilà. Gestion de la performance, la gestion des talents, qu'elles soient dans ce même, chez ce même éditeur et ce même prestataire. et après, de rajouter des prestataires ou des éditeurs peut-être sur des solutions périphériques qui seraient très spécifiques à vos métiers et qui permettraient de se parler avec votre solution au cœur. Voilà. Merci, Daniel. Eh bien, il est 11h45, donc il y aurait le temps pour nous de conclure ce webinaire. Alors, juste avant, j'ai deux questions à deux dernières questions et après, c'est fini. Pour vous, une question qu'on pose toujours à la fin du webinaire par RH qui sont le coup de com et le coup de cœur. On peut commencer par le coup de com si vous le souhaitez. Alors oui, le coup de com, en effet, c'est un événement, enfin, c'est un e-book que nous avons proposé et qui permet, entre autres, entre autres, sur le bien-être collaborateur. Et donc, peut-être que vous avez peut-être le lien, non ? Oui, notre chargé de webinaire, notre chef de projet, on va le partager à l'instant dans le chat, donc n'hésitez pas à aller le visiter si vous le souhaitez. Voilà, donc oui, cet événement a lieu, quelles sont les nouvelles attentes des collaborateurs ? Voilà, clairement, sur toutes les formes de travail et comment on peut devenir inspirant en tant que DNRH. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement pour un coup de cœur. Merci beaucoup. Et pour finir sur le coup de cœur ? Eh bien, sur le coup de cœur, j'aimerais parler de Jean-Louis Etienne et de la mission PolarPod, puisqu'en fait, c'est une mission qu'on sponsorise. Je ne sais pas si tout le monde connaît Jean-Louis Etienne, mais c'est un médecin chercheur qui a beaucoup investi son temps dans l'Antarctique et qui fait avancer toute la recherche, entre autres, sur la connaissance de l'océan. Et là, en fait, l'expédition qui est en cours est dans l'océan austral, donc dans l'Antarctique, dans les cinquantièmes hurlants, et où, globalement, on va faire en sorte de quantifier le nombre d'espèces qu'il y a dans cette partie de l'océan, qui est absolument assez incroyable, avec une innovation technologique qui va permettre d'identifier l'empreinte acoustique de chacune des espèces dans l'eau. Et ça nous permettra de les compter et de savoir si toutes ces espèces, on les connaît, si elles ont évolué dans le temps et d'avoir une meilleure connaissance aussi, évidemment, de notre impact sur cet environnement qui est malheureusement en forte dégradation. C'est un beau projet, en tout cas. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Merci également à vous tous d'avoir participé nombreux à ce webinaire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le 81e webinaire par ORH le 21 septembre prochain. J'aurai le plaisir de recevoir Florian Durie qui est Senior Manager Customer Success chez UKG et avec qui nous aborderons le sujet de la transformation digitale RH qui est un sujet important et comment est-ce qu'on fait pour adopter un nouvel outil. Merci encore, Myriam, merci à tous. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Je te souhaite une belle journée. A bientôt.